Allez Sio Cassio, êtes-vous d'accord si je dis que vous êtes l'homme du match face à East ? En première mi-temps peut-être, puis après je me suis un peu éteint, j'aurais pu en faire plus, deuxième mi-temps je pense, surtout en sachant que maintenant c'était mon dernier match de la saison, malheureusement avec la carte jaune fin de rencontre, mais j'aurais pu donner plus encore deuxième mi-temps, après je pense que ce n'était pas ma place, je ne m'y attendais pas. Alors revenons de manière chronologique sur cette rencontre, premièrement vous marquez un goal, vous pouvez nous expliquer cette phase de jeu ? À ce règle je jouais à ce poste, et même à l'entraînement je vais souvent m'isoler sur le flanc comme ça, et j'adore le contrôle, le crochet, fermer mon pied au moment de la frappe, donc je le sentais bien et je l'ai fait. La célébration, il y avait un message derrière ? Ma femme est enceinte depuis maintenant sept mois, et je lui avais dit que j'avais marqué aujourd'hui pour la petite, donc voilà. Mission accomplie. Exactement. Alors vous avez marqué un but, et puis après vous avez donné un assist. Oui, le coach voulait que je centre assez rapidement en première attention, et je pense que j'en ai mis trois, quatre premières mi-temps, et ça a apporté ses fruits, donc c'est tout béneuf pour l'équipe. Vous l'avez dit, vous êtes davantage éteint après la pause, pour quelles raisons ? C'était 2-0 à la mi-temps, on marque assez rapidement en troisième, et à la mi-temps j'ai dit à mes coéquipiers, c'était où on met le troisième rapidement, et on joue plutôt un match cool, où on encaisse et on va subir toute la deuxième mi-temps, et on a fait le job. Puis ça fait longtemps que j'ai pu jouer sur le flanc, et j'étais un peu fatigué. Vous avez retrouvé vos marques ? On a retrouvé nos marques, maintenant c'est un peu regrettable que ce soit fait de saison comme ça, quand je vois des matchs comme celui-ci, ou contre Ripple Boom à la maison, je me dis qu'on aurait peut-être pu faire ça durant toute la saison. Oui, il y a des regrets, clairement. Beaucoup de regrets, beaucoup de regrets, quand on voit l'équipe contre qui on a joué aujourd'hui, et ils étaient devant nous, ou ils le sont peut-être encore, je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose et jouer le haut de tableau. Alors, sur cette fin de match, vous prenez un carton jaune, on n'a pas trop compris, qu'est-ce qui s'est passé ? L'arbitre m'a dit qu'il était obligé de me la mettre, après il s'effle rapidement, et moi j'enchaîne rapidement aussi, je suis vraiment déçu de ça, mais c'était le choix de l'arbitre. Donc vous irez à des selles en tant que spectateur ? Exactement, on suit l'équipe. On suit l'équipe et on essaye de terminer sur une bonne note ? Oui, c'est sûr, on est à l'entraînement, on continue à se donner à fond, on a toujours une bonne mentalité, même si on sait que la saison est presque terminée, et c'est bien pour l'équipe et pour la fin de saison aussi d'avoir une victoire. Oui, et puis c'est bien pour les primes aussi ? Pas pour moi, vu que je ne jouerai pas, mais sinon, les primes c'est sûr que ça fait partie du foot, et on n'est pas dans un foot à gagner des millions d'euros, donc c'est toujours bien pour les faits de moi, je pense. Merci Alessio, et on se voit donc la saison prochaine. Merci à vous.